hey salut à tous mes petits potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour parler d'un gène qui est co dominant un gène qui est vraiment entre guillemets en expansion et qui va sûrement bientôt se développer en fait un maximum donc je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un peu le projet que j'ai avec ce avec ce gène et aussi ce que j'ai déjà fait avec ce gène est ce que je vais enfin pouvoir faire avec ce gène donc je vous montre ça les amis juste après générique donc les petits potes donc j'en ai assez parlé déjà sur les réseaux je mets quelques photos c'est un gène que j'aime bien entre guillemets montrer parce que c'est ça sort un peu du commun aujourd'hui je vous parlais donc du micro skyless donc le micro skyless head donc c'est une souche qui est différente du skyless head le résultat entre guillemets est le même sauf que d'après ce que j'ai pu comprendre le micro skyless head serait beaucoup plus fiable que le skyless et malheureusement n'est pas encore assez développé en fait pour avoir un vraiment un rendu final sur cela ce que j'ai pu remarquer du coup avec le micro c'est que déjà en fait on a on a en fait les écailles qui sont beaucoup plus petites donc sur ce sur le micro on a des écailles qui ne se chevauchent pas du tout comme on peut le voir en fait aucune écaille ne se chevauche alors que sur un sur un serpent normal on a en fait les écailles qui se chevauchent or là sur le micro skyless head aucune écaille ne se chevauche ce que j'ai pu aussi entre guillemets pouvoir voir c'est que les écailles donc du coup sont beaucoup plus petites mais aussi qu'on a on a toujours entre guillemets ce marquage à la tête qui est plus ou moins important qui ne se transmet pas génétiquement donc c'est parce qu'on a un mâle qui est très très marqué comme celui-là comme au mal clou donc au mal clou d'origine est vraiment bien marqué en micro skyless c'est pas pour autant que mes bébés ont été vraiment bien marqué je vais vous montrer ça par la suite parce que j'ai eu un mal justement qui lui n'était pas vraiment marqué mais on voit justement grâce au micro que les écailles sont vraiment plus petites qu'elle ne se chevauchent pas mais aussi que les écailles en fait du cloac ça ces écailles en fait sont coupés là les écailles qu'on peut voir en fait du cloac sont coupés en deux chose qu'on ne retrouve pas en fait sur un spécimen qui n'a pas le gène micro sky ou skyless donc si je vous parle si je vous parle de ça c'est vraiment en fait pour arriver sur un but final donc moi je suis parti sur une base de clown c'est vraiment pour partir en fait sur un but final en fait sur des serpents qui seront complètement sans écailles donc là en forme entre guillemets code dominante on a du coup le micro skyless head donc là comme on peut voir juste marqué au niveau de la tête mais après ça du coup on aura la super forme donc le super micro skyless head qui lui sera vraiment sans écailles complet il n'aura vraiment qu'une écaille ce sera un serpent qui sera vraiment sans écailles c'est vraiment ce côté là que j'aimerais développer mais aussi après ramener entre guillemets des jeunes un peu un peu différent dessus qui vont modifier un peu le pattern qui vont modifier un peu entre guillemets l'esthétique du serpent mais toujours pour l'avoir entre guillemets sur une forme sans écailles on n'a pas trop la féminité entre guillemets d'une de voir une femelle adulte pondre ou de voir une femelle adulte autour des oeufs c'est pas encore quelque chose que j'ai eu pourtant je regarde je me renseigne et tout mais c'est pas forcément quelque chose qu'on voit donc après est ce qu'il faudrait mieux pas regarder entre guillemets un mâle super micro donc sans écailles pour ne pas trop avoir de difficulté justement à reproduire plutôt qu'une femelle entre guillemets qui aurait un peu de mal parce que bon on part sur des prox qui sont beaucoup plus petites vu que ça n'a pas d'écailles donc ça n'a pas de protection donc il faut vraiment faire attention à tout ce qui est morsure c'est vraiment entre guillemets un truc est différent mais c'est vraiment un projet qui est intéressant donc moi ce que j'avais fait donc saison 2022 c'est que j'avais reproduit donc ce mal là qui est clown micro skyd je l'avais reproduit avec une femelle firefly head clown donc pour avoir justement des clowns visuels et il me fallait en fait des clowns visuels femelle en micro skyd du coup donc avec la fin le manque d'écailles sur la tête le cloac de coupé et des petits écailles c'est vraiment cette forme là qu'il me fallait en visuel clown et en femelle avec de la chance j'en ai une c'est la seule que j'ai eu et j'ai eu deux mâles sur cinq en fait en fait j'ai eu cinq eux j'en ai eu donc trois sur les cinq qui étaient micro skyd donc qu'ils avaient la sous forme de la super forme et donc du coup une femelle et deux mâles je vous présente justement donc sur une vidéo précédente vous avez présenté donc le club je vais vous montrer un peu plus en détail vous montrer un peu plus les spécificités donc justement du micro donc en l'occurrence là je vous montrais du coup le premier mâle qui était entre guillemets sorti de ça donc c'était un pastel un pastel simple donc micro skyd donc on voit bien en fait au niveau de la tête le manque d'écailles donc qui est plus ou moins entre guillemets travailler selon les les souches et qui l'a en fait évolue énormément avec le temps il n'était pas si marqué en micro skyd mais il évolue énormément donc on peut voir comme je vous disais tout à l'heure donc les écailles beaucoup plus fines qui ne se chevauchent pas et justement les écailles du cloac comme on peut voir là qui sont coupés donc là on voit bien donc là elles sont coupés donc c'est vraiment si grâce à ça qu'on peut différencier un micro skyd d'un clown normal ou alors d'un visuel normal c'est que justement on peut avoir toutes ces micros en fait je vous montrais mon mal fire micro skyd et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça donc comme je disais donc là c'est mon mal fire micro skyd qui est sorti de cette même ponte donc bébé sincèrement il ne payait pas de mine donc vous pouvez regarder on voit pas trop justement le manque d'écailles là il commence un peu à s'affirmer entre guillemets avec le temps donc on commence à voir un peu en fait des écailles une forme différente justement là au niveau de la tête mais on n'avait pas ça justement en fait au tout début de fin au assez d'essence on n'avait pas justement ce petit manque d'écailles alors là on avait toujours donc ces petites écailles donc qui ne se chevauchent toujours pas et en fait j'ai appris par la suite qu'on pouvait justement différencier ça avec les enfin avec ces écailles qu'ils étaient coupés là au niveau du cloac donc heureusement d'ailleurs après que j'ai vu ça mais après depuis plus il pousse en fait et plus on voit justement ce manque d'écailles sur la tête et après on voit un peu le pattern en fait même au niveau entre guillemets du midi de son de sa tête en fait qui est vraiment microscale et ça du coup c'est un mâle donc qui remplacera qui remplacera son père donc il avait déjà pas loin des pas loin des 800 grammes donc il remplacer son père à cette saison je le laisse encore pousser et je pense que saison prochaine commencera à reproduire pour les différents projets justement de microscale et par contre là donc on va retrouver justement la femelle donc fire micro sky clown donc j'ai sorti en fait le couple de fire en microscale clown que je garde à la maison bien sûr et cette femelle fire justement j'étais vraiment entre guillemets content parce que cette femelle fire en fait garde en fait beaucoup beaucoup de de marquages au niveau de la tête donc on voit énormément le microscale et en fait c'est pareil plus et elle se développe en fait en termes de taille de gabarit plus en fait à l'avancement des mues elle commence à se démarquer un peu de sa naissance comme là on peut voir en fait même au niveau de de son de son museau en fait là on peut voir justement que le marquage commence à s'attentifier et ça c'est vraiment super intéressant donc on retrouve toujours en fait les petites écailles donc le nez qui est très bien marqué comme on peut le voir mais aussi du coup les écailles du cloac sont toujours coupés comme on peut le voir donc c'est vraiment une femelle que j'ai été très content de sortir donc ça a été deux bébés vraiment magnifique c'était deux bébés vraiment magnifique et voilà plus ça pousse et plus la souche de fire entre guillemets devient intense et je trouve que c'est vraiment de deux beaux spécimens donc que je garde à l'élevage et après je ne pense pas en première saison entre guillemets les reproduire ensemble pour sortir en fait vraiment le super fire en fait qui est tout blanc en super microscale ça pourrait être intéressant comme projet ça pourrait être vraiment super intéressant est ce que je ferai sans première année je ne pense pas parce que je pense avoir beaucoup d'autres projets pour eux mais je pense que ça se fera sûrement sur une année entre guillemets un peu creuse pour elle mais voilà mais à côté de ça du coup quand vraiment en fait ces spécimens là puisque c'est la première femelle du coup j'ai sorti j'ai pas vraiment envie de racheter une souche extérieure j'ai vraiment envie de préserver cette touche là j'ai vraiment donc garder cette femelle pour continuer par la suite après là cette saison j'ai remis donc le père donc le clown microscale avec une femelle clown enfin une femelle et clown pour avoir du combo justement avec la banana les soeurs pastel et que je vous présente là maintenant c'est donc une femelle qui a un très beau gabarit donc une femelle que j'ai eu du juvénile donc pour ceux qui suivent vous avez déjà dû la voir juvénile la très très bien poussé alors vraiment un très bon gabarit une très très belle couleur et je pense que même en termes de qualité de banana en termes de qualité même pour le laisseur qui n'est pas forcément un jeune que j'affectionne mais qui là en l'occurrence fera vraiment un je pense un travail exceptionnel sur le sur le micro donc avec cette femelle là j'aimerais bien ressortir entre guillemets soit des femelles donc microscale clown en l'occurrence avec des combos donc soit banana ou soit fire mais après derrière ça justement espérer un peu continuer ma souche donc c'est pour ça que il a que cette femelle cette année parce que les autres femelles ont d'autres projets mais je pense que pour le père ce sera vraiment la dernière saison après j'utiliserai donc le petit fire micro sky clown qui était sorti pour pouvoir préserver entre guillemets la même souche mais partir justement sur des projets qui sont encore différents donc sur d'autres combos de sur d'autres combos génétiques comme du léopard comme du pinstripe que j'aimerais bien aussi développer en clown parce que moi c'est vraiment des visuels qui sont vraiment intéressants mais en plus de ça je pars aussi sur le principe qu'ils vont être sans écailles donc je pense que le le rendu va être vraiment intéressant après voilà on va être très restreint donc après tout ce qui est entre guillemets couleurs je pense pas que ça sera vraiment utile de s'en servir sur ces combinaisons là sont vraiment le la super forme je pense pas que ce sera vraiment utile on puisse partir justement sur des gens qui seront au pinstripe léopard le gène henshi aussi qui modifie un peu le pattern et après je pense partir aussi sur un peu de un peu de récessives donc là rester sur une base de clown mais partir en clown qui pourquoi pas en super micro sky je pense que ça peut être vraiment intéressant et pas mal pas mal d'autres choses donc je pense que ça on en reparlera un peu au long de l'année mais là en l'occurrence déjà quand je vraiment je sortirai entre guillemets d'autres d'autres spécimens qui seront micro sky ça ne fera que préserver la souche et là j'en serai vraiment content mais par contre il ya bien un moment où je serai obligé justement de rentrer une entre guillemets une souche soit identique ou soit du même éleveur pour justement préserver donc ma souche déjà de une mais aussi de ramener aussi du sang neuf pour éviter de trop tourner sur la même souche donc voilà donc j'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura plu les amis parce que bon c'est un le développement très très long mais on va y arriver on aboutira justement à avoir des serpents sans écailles pourquoi pas à la maison ça sera vraiment super intéressant en mâle c'est sûr et après en femelle je pense aussi parce que je pense que c'est aussi une expérience qui peut être très intéressante déjà de une avoir poussé mais aussi de deux pourquoi pas aussi à ramener jusqu'au moment où la femelle sera prête à reproduire et pourquoi pas essayer si vraiment il n'y a pas eu de hic contre les deux où il n'y a pas eu de problème chez d'autres éleveurs qui justement le travail sur ces souches là donc après avoir on verra peut-être avec le temps mais peut-être garder des femelles donc du coup qui sont qui sont vraiment micro sky et des mâles qui seront peut-être super formes en sans écailles complet donc on verra bien on verra bien on sait pas trop de quoi l'avenir est fait mais en tout cas c'est un projet donc j'espère vraiment les amis que cette vidéo vous aura plu j'espère vraiment que le jeune vous aura intéressé et pourquoi pas repartir sur d'autres vidéos un peu en parler de génétique un peu de projet je pense que ces vidéos là vous intéressent donc les amis je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à la prochaine